salut à tous alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo bilan pour ceux qui se souviennent il ya un an je vous ai présenté le casque que j'avais acheté à l'époque le show et nxr j'ai fait toute une série de vidéos et j'avais appelé ça la semaine du casque et en un an je me suis fait un avis un peu plus précis sur ce casque et c'est tout de suite ce que je vais vous présenter en vidéo alors il ya un an quand je vous dévoilais ce nouveau casque j'avais fait une série de vidéos pour vous expliquer un petit peu toute l'installation que j'avais réalisé dessus et notamment comment fixer la gopro à l'avant du casque à la montonnière j'avais utilisé du sugru et ce qu'on me pose souvent comme question c'est est ce que ça tient alors oui je dois vous le dire depuis un an je n'ai eu aucun souci ça tient je ne suis pas le seul à utiliser cette patte là il ya aucun souci et même des marques concurrentes qui sont lancés dans ce genre de pâte donc notamment l'octite connu pour la superglue la question aussi qui revient souvent c'est est ce qu'on peut l'enlever alors c'est une patte ça peut s'enlever vous prenez une lame un cutter vous pouvez donc trancher dans la matière pour l'enlever si vous avez un casque mat comme c'est mon cas normalement il devrait pas y avoir de traces si vous avez un casque brillant avec un vernis là il risque y avoir des dégâts clairement si vous prenez ce genre de pâte c'est pour la durée c'est pas pour l'enlever au bout de six mois donc si votre seule préoccupation c'est d'enlever la pâte un conseil n'y allez pas un autre élément que j'avais pas mal évoqué c'est un petit peu ce qui m'a poussé à faire cette vidéo au bout d'un an c'est cet écran oui on parle d'écran même si tout le monde utilisera le mot visière que je vais probablement utiliser le mot visière dans cette vidéo c'est un écran c'est ce qui permet de protéger les yeux et donc ici j'avais choisi l'écran photo chromique c'est donc un écran dans la teinte va varier en fonction du soleil et des uv qui sont projetés à sa surface à l'époque avec mon ancien casque le quest j'avais pris une visière qui était dégradée c'est à dire que le dessus des yeux était sombre et le dessous était clair je trouvais ça très pratique et quand c'était un temps entre deux il suffisait de relever légèrement la visière pour que les yeux passent dans la zone claire pour le nxr il n'y a plus cette visière dégradée mais il y avait mieux avec cette visière photo chromique cet écran pardon photo chromique donc pour rappel le prix catalogue c'est 150 euros quand une visière claire coûte 75 euros donc on est quand même sur un produit qui vaut deux fois le prix d'un écran et j'avais quelques craintes notamment est ce que ça va durer dans le temps puisque show et lui-même indique que les dégradations liées au temps ne sont pas pris en charge dans la garantie c'est à dire qu'à l'usage à force d'être soumis aux uv du soleil la transition d'une teinte claire à une teinte foncée va se dégrader et va prendre plus de temps officiellement il est un an jusqu'à deux minutes pour passer d'une teinte claire à une tête foncée c'est en gros ce qu'on constate j'ai jamais fait de mesure avec un chronomètre mais quand vous sortez la visière est claire il y a le soleil et effectivement une minute deux minutes vont être nécessaires pour que soit teinté sombre dans le cas contraire c'est à dire quand c'est teinté et que vous revenez dans une zone claire ça prend un peu plus de temps et c'est là le gros problème c'est celui des tunnels vous savez j'ai parti dans les alpes il ya quelques temps il ya beaucoup de tunnels il ya aussi beaucoup de cyclistes qui sont pas forcément bien éclairé malheureusement quand vous êtes en plein soleil la visière va être teinté quand vous arrivez dans ce tunnel ça va rester teinté il n'y aura pas le temps que ça soit éclairci qu'il faudra relever la visière pour y voir c'est clairement le gros défaut de ce casque je le pressente et c'est ce que tout le monde disait effectivement j'ai constaté mais je l'avais acheté en connaissance de cause et finalement est ce qu'on peut faire autrement prendre des lunettes de soleil par exemple mais je vois mal un motard s'arrêter à l'entrée d'un tunnel pour enlever ses lunettes de soleil et continuer sans lunettes et etc si vous avez une visière qui est totalement sombre totalement foncé là encore vous n'allez pas vous arrêter pour changer des écrans et mettre votre écran clair probablement vous l'avez pas avec vous donc finalement oui ce tunnel c'est un problème mais c'est un problème pour le quotidien du motard soit vous avez une visière claire et vous ne craignez pas le soleil vous conduisez toujours avec une visière claire soit vous voulez vous protéger vos yeux vous avez des lunettes vous avez des visières totalement un t ou une visière comme ça en transition mais vous aurez le problème des tunnels un autre point c'est celui de l'assombrissement j'avais un petit peu peur qu'au plus fort de l'été finalement l'écran ne soit pas si sombre que ça et que je sois quand même un petit peu ébloui alors je vais regarder dans les chiffres le top du top on va dire en termes de protection des yeux c'est les visières iridium qui ne font passer pour la marque show et en tout cas que 24 à 30% de lumière cette visière avec la teinte maximale est à 30% c'est à dire que le maximal que cette visière va proposer c'est à peu près équivalent à une visière iridium sachant qu'une visière iridium pourrait être un poil plus foncé à l'inverse une visière claire donc ce qui est vendu d'office c'est 85% de lumière qui peut passer cette visière photochromique ne laisse passer que 80% de lumière et effectivement on le constate la nuit par exemple quand vous mettez cette visière elle est légèrement moins clair qu'une visière claire un autre mot sur l'écran pinlock que j'ai mis derrière l'écran et qui protège l'apparition de la buée quand vous avez un pinlock en général on parle de 5 à 10% de transmission de lumière qui est perdu ce qui fait que même de nuit avec une visière claire quand vous avez un pinlock vous n'êtes plus homologué parce qu'il y a pas assez de lumière qui passe maintenant entre avoir de la buée ne rien voir et avoir un film anti buée mais ne plus être homologué faites votre choix je vous rassure les gens gardent le pinlock sur leur écran d'autant plus qu'à force de le mettre et l'enlever ça l'abîme il ya une sorte de joint qui permet justement d'éviter l'apparition de la buée et on déconseille tout simplement de l'enlever une fois qu'il est positionné dernier mot sur le casque en lui même il a pas mal d'aérations c'est très bien mais j'ai constaté en tout cas avec mon roadster que à certaines vitesses en fonction du vent il y avait certains sifflements et qui étaient liés aux aérations donc j'ai fait différents tests notamment de vent fermé ou vert et de temps en temps il y avait des sifflements de temps en temps il n'y en avait pas c'est assez gênant voilà vous roulez vous avez envie d'avoir de l'air mais finalement vous ne pouvez pas car ça génère des sifflements donc il est très confortable les mousses s'enlève entièrement ça permet de le laver sans problème l'écran est effectivement est très grand plus grand que sur certains casques en tout cas que mon ancien quest le champ de vision était un peu plus réduit le poids également on était à 1300 grammes sans accessoires donc c'est vraiment top les accessoires c'est notamment désormais la fixation au pro le sugoo et la gopro quand elle est dessus l'intercom aussi donc après un an je ne suis pas mécontent de mon achat le look là effectivement c'est personnel j'avais un casque tout noir brillant d'avoir un effet mat j'aime bien bicolore c'est pas mal aussi le sous-grou à l'avant c'est pratique la visière photochromique voilà c'est pas la réponse à tout mais finalement même avec des lunettes de soleil même avec une visière teintée il ya quelques soucis qui ne sont pas réglés avec cette visière photochromique mais finalement comment faire autrement quand vous roulez et qui fait beau et qui a du soleil légère déception donc sur les sifflements et donc ça provoque une certaine insonorisation médiocre du casque ce serait mon petit regret un casque qui autour de 400 euros mais ça monte très vite en fonction des motifs on doit être entre 380 et 500 euros voilà c'était mon petit retour après un an d'utilisation au sujet de ce nxr voilà c'était Julien pour checkmywrites.fr à bientôt